Alors, t'as une énergie qui te colle visiblement, alors, cette énergie, c'est grâce à elle que tu vis ça, j'ai bien dit grâce à elle, pourquoi je dis grâce ? Parce que c'est pas la méchante entité qu'il va falloir dégager, pourquoi t'as créé dans ton paradigme, dans ton monde unique, cette entité-là ? Pourquoi t'as fait venir ce partenaire de jeu ? L'absence, c'est l'absence de ta vie, c'est l'impossibilité de tes chemins, la non-possibilité, comme si au fond tu te sens prisonnière et simultanément sur un chemin, sur un chemin et en même temps prisonnière. C'est paradoxal. Tu as établi des règles dans ta vie dont tu te sens, avec lesquelles tu te sens pisé pour nier. Donc on est sur la thématique de la liberté, pour toi. ouais. tu fuis quelque chose, tu fuis. Un élan vers toi-même. Un élan vers. la fille que tu es. La fille d'un père. La fille qui est issue d'une lignée. Voilà ce que tu fais. Voilà ce qui te fait te sentir limité. J'ai envie de dire, c'est ta structure familiale. C'est ton rapport aux ancêtres. C'est tes rapports à tes règles, à la traditionnalité. est-ce que tu vis ? Est-ce que tu vis ton expérience dans un corps de femme comme tu l'entends ? Réellement ? où ? Est-ce que tu te dis quelque part au fond de toi, il y a quelque chose qui m'est en toi-dedans ? Dans le système que j'entretiens ? Voilà ce que je pointe chez toi. pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a tellement de trucs qui bougent dans la structure du groupe que je ne sais plus où me placer. On croit que notre innocence nous sauvera. Voilà ce que ça résonne par rapport à la question. On pense sincèrement que notre innocence nous sauvera. On pense sincèrement que c'est en étant pur comme la neige que le monde se réglera, que je me réglerai. Ce système-là, il est sous-tendu par quelque chose de très important. Et je pense que c'est en partie ça qui va commencer à faire bouger la structure du groupe. C'est le côté domination. C'est le côté assumer ses besoins de conquérir. C'est ça la domination. Conquérir quelque chose. Être maître de son navire. Être capitaine. Être sans concession avec ses besoins. Parce que c'est là la clé. Peu importe que les besoins soient vrais ou faux. Bien ou mal. Est-ce que l'on porte un regard suffisamment poussé dessus pour les incarner ? Pour être avec eux ? Est-ce qu'on est là ? Présent pour soi. Tellement présent pour soi qu'on en vient à acter. À acter. À acter. Qu'on en fait. Voilà. Merci pour ta question Emilie. Alors j'en ai terminé avec les questions. ... ... ... ...